Alors, on commence le chapitre 6 de mes notes de cours et cette matière correspond à la matière au chapitre 8 et à la section 9.2 du manuel du cours. Pour les prochaines 4 ou 5 capsules, on va introduire les concepts qu'on a besoin afin de pouvoir calculer des intégrales doubles et des intégrales triples dans des systèmes de coordonnées autres que les coordonnées cartésiennes. Alors, on a déjà vu, par exemple, les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Il s'avère que parfois, il y a des problèmes où est-ce qu'on doit calculer des intégrales doubles ou des intégrales triples, des problèmes qui sont mieux adaptés à des coordonnées autres que les coordonnées cartésiennes. Alors, pour ainsi dire, il faut faire un changement de variable dans les intégrales si on veut utiliser ces nouvelles coordonnées-là. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines quelques capsules avec des exemples concrets qui s'appliqueront effectivement aux coordonnées polaires sphériques et cylindriques. Alors, dans cette capsule 54, je veux concentrer d'abord sur le concept de produit extérieur d'une forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle du produit extérieur de... Donc, je vais avoir deux, une forme, oméga-1 et oméga-2. Alors, ce sont toutes deux, une forme sur RM. Alors, ça veut dire quoi? Je vous rappelle que ça veut dire ça. Ça veut donc dire oméga-1, c'est une expression qui ressemble à la suivante. Donc, j'ai des fonctions ici que j'appelle les coordonnées, ok, qui sont des fonctions scalaires et puis qui dépendent de x. Et puis, chacune multiplie dx1, dx2 et dxn. Et puis ça, bien, ça agit sur des vecteurs tangents, des éléments de TPRN. Donc, j'en ai une première, puis j'en ai une deuxième ici. Donc, je vais définir ce que j'appelle le produit extérieur de oméga-1 et de oméga-2. Et puis, la notation que je vais utiliser, c'est une notation qui utilise le même symbole que j'ai utilisé pour le produit vectoriel. Et puis, vous allez voir plus tard que ce n'est pas un accident, ceci. Mais, donc, pour l'instant, c'est un symbole. Donc, ça va être un objet qui agit non pas sur un seul vecteur dans TPRN, mais sur une paire de vecteurs dans TPRN. Donc, oméga-1 produit oméga-2 agit sur uv, où est-ce que u et v sont tous les deux des vecteurs liés au point P. Puis, le calcul que je fais, c'est le calcul suivant. Je prends la forme oméga-1, je la fais agir sur u, ça me donne un nombre. Je mets ce nombre-là ici. Je prends la forme oméga-2, puis je la fais agir sur u, ça me donne un autre nombre que je mets ici. Ensuite, je prends oméga-1, je la fais agir sur v, ça me donne un troisième nombre que je mets ici. Et en fait, oméga-2 sur v que je mets ici, puis je calcule donc le déterminant de cette matrice 2 par 2 ici. Alors, le nombre que ça me donne, c'est le résultat d'avoir évalué ce produit ici sur la paire de vecteurs liés u et v. OK. Alors, c'est une définition fondamentale qui fait intervenir essentiellement des calculs qu'on sait déjà comment faire. Appliquer des une formes sur des vecteurs liés u et v. Et puis ensuite, je calcule un déterminant 2 par 2. Donc, étant donné que c'est un concept qui est défini à l'aide de déterminants, il y a une série de propriétés qui en découlent, qui sont plus ou moins évidentes. Donc, je vais tout simplement les lister ici. Et puis, si ça vous intéresse, les démonstrations sont données dans le manuel du cours aux pages 224 et 225. Donc, propriétés. Hop, je vais changer la couleur de l'encre. Propriétés. 6.2 Donc, soit oméga 1 Oméga 2 Et oméga 3 Des une forme Sur Rn Et A B Des nombres réels donnés Alors, on a les propriétés suivantes. La première propriété, c'est que Le produit de oméga 1 avec lui-même est toujours égal à 0. Et puis ça, ça suit de la définition qu'on a ici, parce qu'essentiellement, on va avoir deux lignes qui sont identiques. Alors, on va avoir essentiellement deux lignes qui sont linéairement dépendantes. Donc, le déterminant va être égal à 0. Donc, j'ai oméga 1 U Oméga 1 U Oméga 1 V Oméga 2 V Donc, le produit d'une forme avec elle-même, c'est toujours égal à 0. Linéarité, si j'ai A Oméga 1 plus B Oméga 2 Alors, ça aussi, c'est une forme Et puis, je forme le produit extérieur avec Oméga 3 C'est la même chose que A Oméga 1 produit Oméga 3 Plus B Oméga 1 produit Oméga 3 Donc, encore une fois, ça, c'est une propriété qui découle de la linéarité du déterminant. Oméga 1 produit avec Oméga 2 est toujours égal à moins produit Oméga 2 avec Oméga 1. Parce que ce qu'on fait, on interchange deux colonnes ici. Quand on change deux, quand on permute deux colonnes d'un déterminant, ça change le C. Autre propriété, si je fais agir Oméga 1 produit Oméga 2 sur UU Alors, ici, ce qui arrive, si j'ai le même vecteur qui apparaît deux fois Alors, ça va vouloir dire ici que je vais avoir deux lignes qui sont identiques. Donc, ça aussi, c'est égal à 0 Puis ça, ça va être vers, c'est pour tout U vecteur tangent Et finalement, propriété E, c'est une autre propriété de genre de distributivité Alors, pour tout U1, U2, V1, V2, vecteur lié au point P J'ai que Oméga 1 produit Oméga 2 appliqué sur AU1 plus BV1, V2 Donc, on a une linéarité aussi par rapport à l'action sur les vecteurs liés. Et puis, bon, je peux faire ça avec la deuxième entrée Oméga 1 produit Oméga 2 Agissant sur U1, AU2 plus BV2 C'est égal à A fois Oméga 1 produit Oméga 2 U1, U1, U2 Voyons U2 Plus B fois Oméga 1 produit Oméga 2 U1, U1, V2 Alors, comme je disais, ce sont toutes des propriétés qui découlent du fait que c'est un concept qui est défini à partir d'un déterminant Donc, ce sont toutes des propriétés déterminants qui sont cachées dans ces propriétés ici Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir page 224 et 225 du manuel Ok, alors, je vais faire un exemple Alors, exemple 6.3 Donc, je vais travailler dans R2 Pour faciliter les choses Puis, je vais prendre deux, une forme dans R2 Donc, Oméga 1 de XY égale A1 de XY plus A2 de XY Oméga 2 de XY égale à Oups, j'ai oublié ici, il y a des DX et des DY DX plus A2 de XY égale à Oméga 2, c'est B1 de XY égale à plus B2 de XY égale à Alors, quand je fais Oméga 1 produit avec Oméga 2 Alors, une manière que je peux voir ça, c'est la manière suivante J'ai A1 XY dX plus A2 XY dY Produit B1 XY dX plus B2 XY dY Et puis, je vais faire l'expansion du produit ici Alors, je vais en voir essentiellement Je vais regarder Ça produit avec ça Plus Ça produit avec ça Plus Ceci produit avec ça Et enfin, ceci produit avec ceci Ok? Alors, je vais regarder Donc, A1 de XY B1 de XY DX produit DX Alors, je fais tout simplement la distributivité, là, de tous ces symboles-là Euh... Plus A1 de XY Fois B2 De XY DX produit DY Plus A2 de XY B1 de XY DY DY produit DX DX Et enfin, A2 de XY B2 de XY DY produit avec DY Ok? Alors, je prends ici essentiellement, là, les... Une forme coordonnée J'écris J'écris Cet objet ici, là, en termes d'une combinaison linéaire De quatre expressions Qui font intervenir Des produits de DX Ou de DY Avec DX ou DY Mais maintenant, je sais Euh... Que DX produit avec DX Ça, c'est zéro DY avec DY C'est zéro aussi Et puis, DY produit DX C'est moins produit DX DY Alors, je peux tout écrire ça comme étant A1 De XY B2 de XY Moins A2 De XY B1 De XY Produit DX X et DY Alors, ça, c'est une manière D'écrire ce produit ici En termes des différentiels coordonnées Ok? Donc, ça, on avait vu cet objet ici Quand on avait parlé de l'air d'une région dans le plan On avait développé l'air d'une région dans le plan En regardant à ce produit ici Ok? Alors, ça, c'est une manière d'écrire le produit De deux formes En termes d'une simple expression ici Alors, ça, c'est une expression scalaire Qui va dépendre de XY Fois DX produit DY Ok? Si je veux fixer les choses encore plus spécifiquement Je pourrais voir que Bon, oméga 1 De XY C'est égal à E à la Y Sinus de X DX Plus X carré DY Que oméga 2 De XY C'est égal à X cube Y DX Plus cosinus de XY Alors, ce que j'ai en train de dire là ici Ça, c'est mon A1 Ça, c'est mon A2 Ça, c'est mon B1 Et puis ça, c'est mon B2 Ok? Alors, je vais tout simplement mettre ça dans la formule ici Puis faire un calcul Donc, quand je fais ce calcul-là J'ai qu'oméga 1 Produit oméga 2 Au point XY Alors, je vais prendre la formule que j'ai développée ici En reconnaissant, là Qu'est-ce qui est A1, A2, B1, B2 Donc, je vais avoir ceci fois ça Ça, c'est A1 fois B2 Moins A2 fois B1 Donc, j'écris ça ici Je vais avoir Donc, A1 à la Y Sinus de X Fois cosinus de XY Moins X à la 5Y DX DY Donc, je peux faire agir Par exemple, si je prends le point P maintenant Un point du plan Un 1 Et je prends le vecteur V1 Qui est 3E2 de P Et puis, V2 qui est égal à E1 de P Moins 4E2 de P Et puis, je m'intéresse à savoir c'est quoi Oméga 1 Oméga 2 Au point P Agissant sur V1, V2 Alors, ça, ça devrait me donner un nombre Comment est-ce que je calcule ce nombre-là? Bien, d'abord Je vais avoir que Oméga 1 croit Oméga 2 Au point 1, 1 Je vais reprendre l'expression que j'ai ici Je vais regarder le coefficient qui est en avant Et puis, je vais remplacer X par 1 Et Y par 1 Alors, ce que j'ai, c'est E à la 1 Fois sinus de 1 Fois cosinus de 1 Moins 1 D X produit D Y Et maintenant, je fais agir ça Sur la paire de vecteurs V1, V2 Alors, je vais avoir le coefficient qui est en avant ici E à la 1 Sine 1 Cosinus de 1 Moins 1 Qui va multiplier D X produit D Y De V1, V2 Donc, E à la 1 Sine 1 Cosinus de 1 Moins 1 Et puis, ici, je fais D X Et puis, ici, je fais D X De V1 D Y V1 Bon, égale E à la 1 Sine 1 Cosinus de 1 Moins 1 Fois Alors, maintenant, je vais faire le D X de V1 Donc, V1 ici Je veux la composante de V1 sur E1 Mais cette composante-là est 0 Donc, j'ai un 0 ici Ensuite, je veux le D Y de V1 Donc, le D Y de V1 Ok, c'est la composante de V1 sur E2 Donc, qui est égale à 3 Donc, je mets un 3 ici Et maintenant, dans la deuxième rangée Je fais la même chose pour V2 Alors, je mets les composantes de V2 C'est-à-dire 1 et moins 4 Donc, 1 Moins 4 Et quand je fais ce calcul-là J'obtiens Moins 3 Fois L'expression que j'ai ici, là Que j'ai ici Moins 3 fois Je vais l'écrire en bas ici Regarde Moins 3 fois E À la 1 Sine de 1 Cos de 1 Moins 1 Alors, ça, c'est un nombre que vous pouvez pitonner sur votre calculatrice Alors, c'est ça que ça veut dire, là Le produit de deux, une forme Qui agit sur une paire de vecteurs Le résultat final, quand on est à un point donné Comme celui-là C'est un certain nombre Puis, on le calcule à partir D'une procédure qui ressemble à celle-ci Ok ? Alors, ça, c'est ce que j'ai à dire, là Pour le produit de deux, une forme Alors, c'est important